Autorisation de la mise sur le marché des formes congelées, lyophilisées, en pâte et en poudre de larve en tant que nouvel aliment. L'Union européenne l'a approuvée le 5 janvier 2023. Voici une deuxième liste des préparations alimentaires dans lesquelles la poudre de larve va débarquer. Barres de céréales, pains et petits pains, céréales transformées et céréales pour petit déjeuner. Gruaux. Prémélange sec pour produits cuits au four. Produits à base de pâtes séchées. Produits à base de pâtes farcies. Lactosérum en poudre. Soupe et potage. Plats à base de céréales ou de pâtes. Plats à base de pizza. Nouilles. En cas, autres que les pommes de terre frites. Pommes de terre frites chips. Biscuits secs et graissins. Beurre d'arachide. Sandwich salé. Prêts à consommer. Préparation de viande. Substitut de viande. Substitut de lait et de produits laitiers. Confiserie au chocolat. Complément alimentaire au sens de la Directive 2002-46-CE destinée à la population adulte. A savoir, le nouvel aliment se compose des formes congelées, lyophilisées, en pâtes et en poudre de larventières, du petit ténébrion mat, Alphytobus diaprinus, un insecte appartenant à la famille des ténébrionidées. Les larves entières de petit ténébrion mat sont destinées à la consommation humaine, sans qu'aucune partie ne soit retirée. Il devrait bel et bien y avoir inscrit la dénomination suivante sur les paquets. Larves d'Alphytobus diaprinus, petit ténébrion mat, congelé en pâtes, ou larves d'Alphytobus diaprinus, petit ténébrion mat lyophilisé en poudre, selon la forme utilisée. Les tiquetages des compléments alimentaires contenant le nouvel aliment mentionneront que ces compléments alimentaires ne devraient pas être consommés par les personnes âgées de moins de 18 ans. Et pour finir, les tiquetages des denrées alimentaires contenant des formes congelées, lyophilisées, en pâtes et en poudre de larves d'Alphytobus diaprinus, petit ténébrion mat, porteront une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d'allergies connues aux crustacés et aux produits qui en sont issus, ainsi qu'aux acariens. Cette mention figurera à proximité immédiate de la liste des ingrédients. Voilà, nous espérons que cette vidéo pourra vous aider.